Sous-titrage Société Radio-Canada Ma très chère Mévis, je voulais prendre de tes nouvelles et surtout te rappeler de ne pas sortir cette nuit, la nuit la plus dangereuse de toute l'année. Je ne voudrais pas que tu te fasses cuir et dévorer par un humain. Tu ne dois sortir sous aucun prétexte. Compris ? Compris ? Est-ce que j'ai dit compris ? Trois fois. Parfait. Alors tu restes dans ta chambre, bien tranquille, en attendant l'aube, l'heure de la délivrance. Plein de bisous ! Oh, je t'aime beaucoup, papa, mais m'interdire de sortir de ma chambre, c'est un peu exagéré. Franchement exa-géré ! Vi, tu sais que tu dois rester dans ta chambre, car en cette nuit la plus dangereuse de l'année, aucun monstre ne doit sortir de l'hôtel. Ouais, ouais, je sais. Madame Lydia, les fruits sont encore horriblement frais. Nous n'aurons pas de nourriture zombie pour la prochaine Halloween. Non, on ne doit pas prononcer ce mot-là. Ma tante, je ne suis plus une enfant de 45 ans et le mot Halloween ne va pas m'écorcher les oreilles. Regarde ce que tu as fait, Mévis. Tu sais bien que ce mot-là fait peur aux monstres. Bien sûr que je le sais, ma tante, vous me le rappelez chaque année. J'aimerais savoir ce que cette nuit a de si dangereux pour justifier de s'enfermer jusqu'au matin. Je vous en prie, dites-le-moi. Il y a des choses dont il vaut mieux ne pas parler, comme cette chose sur le nez de Quasimodo. S'agit-il d'un furoncle ou d'une verrue, ou de l'œuf d'une araignée sur le point d'éclore ? La vie est remplie de mystères. Oh, remplie de mystères, mon œil. Cette année, je vais le percer, le mystère. Oh, c'est un furoncle ! J'ai un perlipopette !